Musique Bienvenue à tous et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Donc ensemble on va essayer de répondre à cette question comment on va préparer un programme de protection des données à caractère personnel. Donc ce qu'on vous propose au niveau de l'avantage aujourd'hui c'est une petite introduction, on reverra un petit peu quelques notions déjà présentées par M. Chauvet et puis on attaquera la partie de demain comment on peut faire pour mettre en place un programme au sein de notre entreprise pour être conforme à cette loi. Notre référentiel sera la loi européenne. Alors, la NGPD est un processus de transformation. Ce qui veut dire que ce n'est pas préparer quelques abrasses et des procédures pour montrer qu'on est conforme. C'est comme a dit M. Chauvet, c'est toute une culture. Et cette culture-là, elle doit se baser sur trois piliers. Donc le premier pilier, c'est la partie process, c'est essayer de définir au sein de notre activité Quelles sont les activités qui vont traiter les données personnelles ? Quelles sont les activités qui vont traiter des données sensibles ? On prend un exemple au niveau d'une entreprise en général. J'ai des activités de finance, combat, gestion de stock, RH. On sait que sur la partie gestion de stock, on va traiter des articles. Donc là, on ne va pas se focaliser sur ces parties-là. Sur la partie RH, on va traiter des matricules. On va traiter des CV. On va traiter des 5 lettres. Donc là, on va voir plusieurs catégories de données. Le deuxième point, c'est la partie people. Donc c'est les ressources humaines. Ce sont les personnes qui vont mettre en place et qui vont aider l'entité à être conformes. On peut avoir une bonne cartographie des données. On peut avoir des technologies et des supports et des systèmes d'information qui fonctionnent bien. Si on n'a pas les bons ambassadeurs ou les bonnes personnes qui vont traiter et être conformes, aider les personnes à s'intégrer à cette culture, on ne pourra pas nous arrêter au résultat. Je prends un exemple. On peut être sur son bureau et laisser les vies de paix. Et quand on sort, on les laisse à portée de tous. Donc là, il est très important que ce soit les personnes qui aident en continu à cette plusieurs conformités. Donc là, je ne vais pas parler tout dessus, mais on peut les présenter des différentes catégories des informations personnellement identifiées. C'est la définition même de la donnée personnelle. Et comme on voit ici, on a plusieurs catégories de données. On a des données qui sont sensibles. Comme on l'a dit M. Slaouk. Donc on a la partie santé. La santé peut intégrer les données génétiques, les enregistrements médicaux. Donc comme aussi, on va voir les données reliées à l'identité. Au niveau de la CIN, au niveau du passeport, le numéro de sécurité sociale. Donc ici, on va montrer un petit peu quels sont les différents calots, les différents risques, où on peut perdre notre donnée. Donc là, on peut avoir une paire pour un vol de notre appareil. On peut avoir un transfert de données au niveau d'un FH10 ou d'un CD. On peut avoir des partages d'officiers sur notre réseau local. Moi, en tant que quantité, on va mettre toutes nos données, des employés et des fiches de paie au niveau d'un serveur. Je dois, en tant que société, vérifier quelles sont les personnes qui ont accès à ce fichier de partage. Pour que ces documents ne soient pas apportés de tous. Donc, comme on l'avait dit, la partie copie ou manipulation des données sensibles. Donc là, la gestion des données sous format papier est très sensible et délicate. L'exemple des bibliothèques sont laissés sur un bureau. Et puis aussi, l'un des combats difficiles, c'est est-ce qu'on sait quelles données on a ? Et donc là, on peut se retrouver avec des données qu'on ne connaît pas et qui sont à la portée de tous. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie. C'est vraiment la réglementation au sein de notre organisation. Comme on l'a fait. Donc, on a dit ici que la réglementation, ici, n'est pas une démonstration de conformité unique. Ce n'est pas un effort sur un ordre de temps et dire ça y est, j'ai mis en place mes procédures, j'ai fait les formations nécessaires au sein de ma société. On est conforme. C'est un effort qui est continu. Et c'est plus une culture. Une culture qui va être inculquée et qui va s'améliorer. Donc ici, on a la donnée. Elle va toucher certains points, comme la donnée des employés. Toute société, toute activité va avoir des employés. On va avoir des clients. On va avoir des policiers. Donc, on va traiter toutes les données qui sont relatives à ces personnes-là. Et aussi, on va avoir tous un environnement IT ou des systèmes d'information qui vont vous aider à collecter cette donnée et la diffuser, et la gérer en général. Donc là, on voit que la RGPD, elle va impacter tous ces données. Donc, ici, c'est une feuille de route. Cette feuille de route-là, elle est en trois faces pour arriver à notre objectif final, qui est la conformité RGPD. Au niveau de la première vigne en gris, ça va être une phase de diagnostic. On va essayer de comprendre quelles sont les différentes données. Donc, au niveau de la deuxième phase en jaune, c'est là, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, quels sont les écarts qu'on a trouvés et quelles sont les plantations à faire. Au niveau de la dernière phase, c'est la rénovation continue. Une fois que j'ai augmenté et que j'ai corrigé, c'est un système de contrôle continue. On va aller un peu plus en détail. Donc, sur le premier point, c'est obtenir une bonne compréhension du business. Là, on va revenir au premier pilier, qui est les process et les activités. Quelles sont les activités au sein de mon entreprise qui traitent des données personnelles ? Je peux reprendre l'exemple 2 de l'industrie. Quand j'ai une activité de finance et de reporting, je vais reporter des indicateurs et des statistiques. Ce ne sont pas des données personnelles. Donc, je ne vais pas l'inclure dans ma cartonnage. J'ai des processus RH, j'ai un processus d'œuvre, j'ai un processus de marchandage, de commercial et de pub et de marketing. Donc là, je vais collecter pas mal de données. Et la première étape, c'est de prendre chacun de ces activités. Essayer de voir quelles sont les données qu'on a. Et donc ici, c'est faire une évaluation par rapport à la LGBT et faire une cartographie des risques à l'inventaire. Pour voir quelles sont les données personnelles qu'on peut avoir. Quelles sont les données qui sont sensibles et qui requièrent un traitement spécifique. Et ce qu'on fait généralement d'un point de vue pratique avec nos partenaires, c'est qu'on fait cette Pegasus-là. Je vais juste sauter. On prend l'exemple de l'activité ressource humaine. Et on va essayer de voir le cycle de vie d'une donnée. Donc ce cycle de vie, il est renseigné ici en bas. Il commence par la phase de collecte de données. On va commencer par connecter la donnée. Puis cette donnée-là, on va l'utiliser. Après l'utiliser, il va falloir la protéger. Après la protection, il faut se poser la technique, l'intertion. Combien de temps j'aurai besoin de cette donnée ? C'est la durée d'un filmage. On a des cas spécifiques pour des secteurs de santé. Pour les archives médicaux, elles doivent rester un certain nombre d'années. Pour nous, pour les cas des employés, si on garde un employé avec ses fiches de paie, après qu'il part, pourquoi les garder ? Pour des raisons fiscales. Donc là, toujours, on va revenir à la réglementation. Pour savoir combien de temps on devrait garder ces données. Et puis, finalement, c'est justement la revue des attentes et la description. C'est-à-dire, je dois avoir un mécanisme en place qui va m'aider à déterminer pour cette donnée-là, après la durée d'un filmage, comment je vais la déterminer. Donc, une fois qu'ici, on a fait cet écartiste-là, au niveau du recrutement, au niveau du recrutement, je vais revenir, on a collecté tous les CV des personnes. Après avoir fait les phases d'entretien, on se pose la question, c'est, « Quels sont les CV que je vais garder ? » et « Qu'est-ce que je vais faire des CV que je garde ? » Et après avoir fini cette activité de recrutement, je pose la question, « Comment je vais garder ces données-là ? » et « Comment je vais détruire le reste ? » Donc, une fois qu'on a fait cet exercice-là sur toutes les activités, on va obtenir ensemble une cartographie de données. On va avoir la partie erreur, on va mettre un exemple.